Alors la schizophrénie c'est un trouble psychiatrique qui touche essentiellement les adolescents et jeunes adultes, ça se déclare entre 15 et 25 et 26 ans. C'est contrairement à ce qu'on ne croit pas du tout à un dédoublement de la personnalité, ça n'a absolument rien à voir. C'est un trouble qui affecte les pensées, les émotions, les perceptions et qui se caractérise par différents symptômes. Donc le plus spectaculaire, le plus connu mais finalement qui n'est pas le plus grave ce sont les délires et les hallucinations. Les hallucinations ça peut être de l'entente de voix mais aussi des hallucinations olfactives, visuelles. Ce sont des symptômes qui sont bien pris en charge par les médicaments. Et les symptômes les plus invalidants sur le long terme et qui sont beaucoup moins connus ce sont des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, de la motivation, des difficultés d'organisation qui sont sur le long terme beaucoup plus importants et qui sont aussi souvent les premiers signes chez un jeune bien avant l'arrivée de délires visibles ou d'hallucinations visibles pour l'entourage. Ce sont par exemple un retrait social, un manque d'intérêt pour les activités scolaires, quotidiennes, une perte d'élan vital en fait chez le jeune mais qui est assez subtil et qui peut faire penser un peu à une dépression. Alors le fait que ces troubles soient à la fois mal connus, mal appréhendés, victimes de beaucoup d'idées fausses, ça a deux types de conséquences très importantes. La première qui est fondamentale c'est le retard de diagnostic parce qu'évidemment comme les symptômes ne sont pas connus, ils ne sont pas repérés et le plus souvent un jeune qui souffre de schizophrénie va entrer dans les soins entre guillemets cinq à sept ans après le début de la maladie ce qui est un délai considérable et souvent via une hospitalisation sous contrainte extrêmement traumatisante et qui va plutôt altérer ses chances futures. Donc en fait ce retard de diagnostic c'est un facteur extrêmement grave dans la mesure où il entrave le pronostic, il majeure les risques de handicap, de souffrance, de suicide et de rétablissement du jeune. La deuxième chose c'est quand le diagnostic est donné, quand il est donné, c'est une source dans la mesure où personne ne sait que ce sont des troubles avec lesquels on peut vivre, une source de pessimisme et de manque d'espoir. Alors évidemment pour la personne qui reçoit ce diagnostic c'est un coup de presse et c'est une forme de mort sociale mais également et c'est aussi dramatique pour l'entourage et pour les médecins. On viendrait, enfin ça viendrait à l'idée de personne de ne pas aller secourir quelqu'un qui est en train d'avoir une crise cardiaque, tout le monde trouvera ça scandaleux. Un jeune qui reste chez lui, qui ne sort pas de chez lui, qui en croit à des angoisses immenses, qui ne sort pas de sa chambre, personne ne va venir en aide et quand le jour où il va se suicider, tout le monde va voir ça avec fatalisme et ne va pas en être scandalisé. Donc c'est vrai que cette représentation elle est un facteur de désespérance et d'altération de la qualité de vie et surtout de l'espérance de vie des personnes qui ont ce trouble. Il n'y a pas de solution extrêmement simple, c'est une maladie complexe qui touche tous les aspects de la vie quotidienne et donc une prise en charge efficace elle doit intervenir sur tous les volets. Le volet sociétal, celui des représentations de la maladie, le volet social, l'accompagnement social des malades dans le logement, dans l'emploi, etc., dans leurs droits, dans leurs activités quotidiennes, mais aussi évidemment une prise en charge médicale efficace. Alors là c'est peut-être le point sur lequel on pourrait déjà agir. Il faudrait vraiment mettre en place aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs de psychiatrie des pratiques de soins homogènes. Il faut savoir qu'aujourd'hui il n'y a aucune homogénéité dans les prises en charge et que ces pratiques soient inspirées par les recommandations internationales qui sont les plus efficaces pour la schizophrénie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De façon précise, par exemple, il faut des pratiques orientées vers le rétablissement, c'est-à-dire pas en institution. Les malades se soignent dans la société et non pas à l'hôpital et avec des outils qui sont évalués comme étant les plus efficaces comme la remédiation cognitive, comme la psychoéducation de l'entourage, parce que la formation d'entourage est extrêmement importante pour favoriser le rétablissement des malades. Un entourage non formé ne va pas avoir les attitudes adaptées et risque d'accentuer le risque de rechute, etc. Donc c'est vraiment un point extrêmement important. Le deuxième point, ce serait évidemment que tous les professionnels qui sont en relation potentielle avec un jeune atteint de schizophrénie soient mieux formés. Donc c'est particulièrement le cas des médecins généralistes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle formation pour mieux les former à la santé mentale, mais ça devrait être beaucoup plus important et généralisé. Et c'est aussi le cas évidemment de la médecine scolaire et des psychologues. Il faudrait qu'il y ait davantage de formation des professionnels au repérage et à la prise en charge des troubles de schizophrénie. Et puis, ce serait évidemment de mieux informer la population. Donc il y a actuellement un programme de premier secours en santé mentale qui est en train d'être diffusé en France, à l'image des premiers secours qu'on connaît tous en cas d'accident, accident cardiaque, etc. Et c'est sur les premiers gestes à avoir avec une personne qui a des troubles psychiques, que ce soit de la schizophrénie d'ailleurs ou d'autres troubles, pour ne pas l'abandonner et la laisser à son triste sort, mais pouvoir agir de façon efficace pour l'aider. Une troisième chose qui me paraît très importante au niveau des médias et des autorités publiques et sanitaires, c'est de promouvoir beaucoup plus le témoignage de personnes atteintes de schizophrénie qui se sont rétablies. Il y en a quantités qui travaillent, qui sont mariées, qui ont des enfants. On ne les entend pas, on ignore qu'ils existent. Il faut savoir qu'il y a près de 700 000 personnes en France qui vivent avec une schizophrénie. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui sont intégrés socialement, qui ont une vie normale. En tout cas, ils ont une maladie, comme d'autres malades qui ont une maladie chronique. Ils ont des troubles, mais ils vivent avec et de façon très satisfaisante. Et promouvoir leurs témoignages, le faire connaître, ce serait vraiment quelque chose qui serait très important pour faire changer le regard sur cette maladie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501